Bon maintenant vous le savez ça devient d'habitude j'ai plus envie de faire d'intro extraverti Bienvenue dans cette nouvelle vidéo mesdames et messieurs prenez place aujourd'hui on est là pour se moquer des gens Je... oh là là laissez moi m'expliquer il y a des jours où on passe des journées de merde et on se dit putain Vas-y mais qui a une vie pire que la mienne et en réalité il y a tout un tas de personnes qui ont une vie pire que la vôtre En vrai on se voit là un peu la face il y a plein de gens qui sont dans de pires conditions que nous mais on fait genre comme si On voit rien tout ça c'est nous qui avons la pire vie tu vois et aujourd'hui mesdames et messieurs j'ai décidé de faire ma toute première vidéo sur reddit Alors vous connaissez il y a à peu près 92% des youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus et moi c'est la première fois Alors là il y a une première atout on y est aujourd'hui pas d'applaudissements spécialement mais ça me fait plaisir je crois Je suis pas certain de ça Alors attention quand je dis qu'on va se moquer des gens c'est se moquer dans la bienveillance et ça c'est une phrase de con parce qu'en vrai tu te moques pas de quelqu'un Si tu veux être bienveillant putain ça fait trop mal et qu'est ce qu'il y a Putain j'étais sur mon skate j'étais au moins à 30 km heure et je me suis rappé les genoux par terre T'en as pas marre d'être une merde c'est dingue ça mais mais ça va tu t'es pas fait mal non ça va par contre mon skate je l'avais payé 300 balles En même temps t'es complètement con tu es un chat tu m'humilies Installez vous confortablement on est parti pour regarder les gens qui ont passé une bien pire journée que nous Jingle Ok première vidéo vous pouvez identifier le moment exact où sa confiance se brise En fait ce qui me termine c'est vraiment que au moment où il saute il regarde ses potes c'est le seul je crois Je veux voir son état d'esprit quand il s'apprête à sauter mais on le voit pas Ok on commence gentiment vous voyez ce que je voulais dire voilà c'est de la moquerie mais bienveillante Le gars lui-même il en rigole aujourd'hui Ça commence-t-il ? Un masque du visage fail regardons Attends quoi ? Shot on iPhone pourquoi ? Ça me termine Par contre c'est ma hantise Des fois ma meuf elle me dit viens je te fais un masque Non laisse moi tranquille Je veux garder mes gros ch'tards sur le front en fait Là la sorette même Cécile ils sont pris dedans là Je suis très bien avec ma peau dégueulasse Chérie si tu regardes cette vidéo voilà c'est un petit message que je te fais passer en petit secret Comme Sephora la dernière fois quand je t'ai dit que j'en avais marre d'y aller Bah ça serait bien qu'on y avait plus du coup Ok c'est une vidéo d'un mec qui disparaît Attends Est-ce que je crois savoir ? En gros c'est un gars qui de base a une femme Il est en train de la tromper avec une autre go Et il se retrouve affiché sur le grand écran et on le voit très tactile avec cette go justement Donc là il lui fait des papouilles Et à ce moment précis là Exactement là Il se rend compte qu'il est sur le grand écran Du coup il enlève sa main Et je pense qu'il doit se barrer ou je sais pas ce qu'il fait mais c'est super drôle attendez Hop les ça disparaît Oh le malaise c'est super gênant Bah je crois que c'est ça mais je vois que ça Sa réaction elle est trop bizarre Si c'est sûr c'est ça regardez comme il est mal à l'aise Là pour le coup je lâche un gros chat Il mérite rien de plus Et je crois que c'est la première fois où j'aurais rêvé Oh non on misquine le pauvre Mais c'est quoi qui lui balance en plus ? C'est moi il est en train de mettre des pesticides dans les yeux de son gosse C'est une simple question mais Je trouve le concept de base incroyable C'est à dire t'es agriculteur et t'essayes de faire un truc cool avec ton gosse Par contre ouais je me demande Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà fait ça avec leurs parents Ou qui font ça avec leurs enfants Parce que moi par exemple j'ai jamais pu faire ça avec ma mère tu vois Elle avait pas une profession adéquate pour Disons que si t'as daronne et secrétaire tu t'amuses pas autant quoi Il faut que je vous montre là tout de suite maintenant Une vidéo sur laquelle je suis tombé je crois sur twitter Et que je trouve incroyable C'est un chercheur qui cherche à lutter contre le paludisme Du coup pour ça il étudie les moustiques Donc il les garde dans une espèce de cerf Et forcément pour que les moustiques puissent se nourrir Et bah en fait le chercheur va lui même donner son corps Littéralement Pour les nourrir Et je trouve ça incroyable Regardez juste ces images Je trouve ça vraiment incroyable C'est incroyable Je ne pourrais jamais faire ça Regardez le nombre de moustiques qu'il a sur le bras Et le frère où il parle Il fait une petite interview en même temps Bon après vous me direz c'est des moustiques ça fait pas de mal Mais quand même heureusement qu'il s'occupe que des moustiques quoi Bonjour à tous je me présente Vous pouvez m'appeler Nathan Je suis chercheur en laboratoire depuis des années Et j'étudie le comportement des loups Là où beaucoup trouvent ça facile En réalité c'est bien plus complexe que ça En parlant des loups il est l'heure de leur donner à manger Oh just a minute Hi poopie Do you want the chicken ? Oh shit poopies Il a bouffé mes jambes C'est vraiment pas facile tous les jours Oh mec Mais regardez cette image de l'horreur Je trouve ça incroyable Et le frérot il parle normal tu vois Il continue sur un ton posé et tout Il doit avoir une sensation trop bizarre dans le bras C'est pas possible Bon là je voulais juste faire un parallèle parce que On a tous des métiers un petit peu commun Mais eux pour le coup c'est vraiment des héros cachés un peu tu sais Je mets une adresse mail là tout de suite maintenant Qui s'affiche directement à l'écran Envoyez moi une vidéo dans laquelle vous parlez de votre métier Ou même un extrait juste qui montre ce que vous faites au quotidien Ca peut être un métier comme une activité Le but c'est que ce soit soit drôle, insolite, surprenant, peut-être dangereux J'ai juste envie de voir ce que vous faites parce que ça m'intrigue vraiment Je me dis est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des activités comme ça incroyable J'insiste sur l'extrait vidéo parce que je trouve ça bah beaucoup plus parlant qu'un simple texte Bref on s'égare continuons la vidéo là Définitivement un beau père Putain j'ai très peur je vois la machine deux fois Ca c'est typiquement la machine de beauf quoi On va pas se le cacher Soyons francs entre nous je suis désolé mais Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Attends il a mis un coup au gosse Mais gros il lui met la fin de sa mandale Le bruitage il me fume Des mecs comme ça je me dis mais comment ils sont papa en fait Le gars on l'a forcé c'est pas possible Il était en train de coucher avec sa mère Avec sa mère j'allais dire Il était en train... Ouais j'ai... Même lui il a bouffé de rire à côté Nan mais c'est vrai c'est pas possible Le gars il était en train de coucher avec sa femme On lui a mis un flingue sur la tempe On lui a dit maintenant tu me fais un gosse C'est pas possible Bon déjà emmener son gosse ici Bon soit Mais lui mettre une mandale Et même pas réagir derrière Gros il s'en prend Il préfère regarder le score Son gosse est sonné il s'en prend le cul Attends fuck it Oeuf dans l'oreille Oh gros Oh ça me donne des haut le coeur Dégueulasse gros Pire truc que j'ai vu de ma vie On passe ça Frérot quelle idée Bien sûr que tu casses un oeuf En serrant tes muscles Mais gros t'aimes à ses bras Moi je suis une brindille je le fais aussi C'est normal J'ai pas compris Je comprends pas le concept Ok peut-être Peut-être C'est quoi ce délire ? Wow il a du se détruire Il a du se détruire Attends par contre je me suis vraiment C'était un vrai ralenti ou pas ? Non il fait semblant on est d'accord Ah oui on voit qu'il fait semblant Ça tremble pas ici de la même manière Ouais on voit qu'il fait semblant Par contre c'est bien fait C'est très bien fait Mais je comprends pas pourquoi la fin La fin gros Il se dit vas-y J'ai pas fait cette vidéo pour rien Viens je m'éclate quand même Ok qu'est-ce que c'est ça ? Maybe 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 Une cigarette électronique dans le En fait je me demande toujours Comment ils ont cette idée de ça Ils se sont dit viens on met Une cigarette électronique dans un micro-ondes Et en fait on se met Je pense ils sont sur un hoverboard Et on tourne nous-mêmes C'est bien fait en vrai C'est bien fait Ouais parce qu'il y a la cam aussi dedans Plus 4 points pour l'originalité Sachant que c'est une dose sur 100 donc euh Attends mec c'est Ouais c'était un pétard J'ai eu si peur Thank god the little boy save the cat Mais c'est si nul C'est si nul Ma réaction tout le long c'était juste J'avais trop peur que le chat y pète en fait J'ai eu trop peur sur le moment J'étais juste bouche bée C'est juste une grenouille timie Ok regardons Attends par contre La daronne elle est insupportable Tu sais que moi j'ai une phobie par exemple des araignées J'ai une araignée sur le bras Bon déjà je reste pas comme ça hein Mais quand j'étais gosse j'avoue je sais pas ce que j'aurais fait tu vois J'ai une araignée sur le bras Je dis à ma mère de me l'enlever Elle me l'armait sur le nez Je pense que 6 ans ou pas je lui démarre c'est mort C'est honnête hein mais Le frérot il a une grenouille dans la narine Attends je veux juste mettre un arrêt Oh pardon c'est horrible mais Oh le pauvre gosse Oh putain il a une grosse larme qui coule Regardez la grosse larme qu'il a la daronne elle a aucune pitié gros elle rigole Est-ce qu'on doit leur dire ? Enfin doit-on leur dire ? Ok Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mec ! Ouah 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 Qu'est-ce que c'est ? C'est un crâme ou une araignée ? La vie de ma mère gros que moi ça m'arrive Je découvre ça dans ma voiture Je mets plus un pied mais je rigole pas Je mets plus un seul pied dans ma voiture Ouah mais c'est le pire la pire vidéo du monde Qu'est-ce qu'il se dit dans les commentaires là ? Attends google trad parce que je suis une grosse merde en anglais Le joint en caoutchouc à Ayon devrait empêcher cette chose d'entrer Puis encore une fois 8 monstrapattes sont rusés pour entrer dans les petits endroits Ouais fin... La frérot le joint en caoutchouc je suis désolé mais euh... Le joint en caoutchouc il a pas l'air de trop bien marcher Là j'ai l'impression qu'elle est plutôt bien rentrée Et puis s'il t'ouvre le coffre elle passe quoi Ouah ça me met dans un malaise C'est quoi ça full me once ? C'est débile une fois de plus Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Mais comment tu fais pour ne pas voir une vitre ? C'est toujours ce que je me suis demandé Il y a des traces de doigts dessus Oh non Oh non la pauvre Mais mets tes mains devant Mais mets tes mains devant Elle s'est pris trois fois la vitre J'ai rien de plus à ajouter c'était nul Great friends Ok on regarde Oh non les bâtards il s'est endormi Est-ce qu'il va se réveiller à la fin ou pas ? Mais c'est un train en plus C'est pas juste un métro Oh non c'est des bâtards Par contre Je veux juste voir le train partir et voir la gueule du... Wesh C'est incroyable C'est des bâtards gros C'est un train C'est pas juste un métro Genre t'as un arrêt de plus à faire C'est le gars il va se retrouver dans une autre ville Oh c'est si incroyable J'ai envie de faire ça avec euh... Avec Jordan Jordan si tu vois cette vidéo c'est pas ce que tu crois hein Quand je dis ça c'est en mode euh... C'est pour rire tu vois Jamais je te ferais faire ça hein Si jamais on prend le train un jour gros je te réveillerais Tu peux compter sur moi Je fais mes retos sur Instagram Venez me suivre Enfin je filmerais le moment où je te réveillerais quoi Une fois que les portes sont fermées Alors attends qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une voiture qui prend feu Ok ici vient un pompier Oh j'arrive pas à faire... Et je suis nul à chier en anglais Pourtant j'ai eu saison bac Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok il y a un pompier Une voiture en feu Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok... Le camion de pompier qui arrive Ouah le pauvre Oh putain Putain de merde Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la tête du conducteur gros ? Tu viens pour sauver des gens et au final c'est des gens qui viennent t'aider Enfin quoi que les gens s'en branlent hein Globalement ils sont sur leur téléphone ici Putain c'est chaud en vrai Mais je comprends pas comment une voiture peut finir en feu déjà au milieu d'une place comme ça C'est la seule voiture quoi Normalement qu'ils aient tout évacué mais Qu'est-ce que c'est ça ? Attendez, attendez Oh ça me tue Il vient pour dire qu'il y a une infection d'oiseau local Bro il s'est fait chier dessus au sens propre du terme Putain dans la bouche c'est insane Sur l'épaule c'est drôle Dans la bouche c'est trop Ah mais il boit quoi ? Il lui apporte du jus d'orange gros En mode il va se rincer la bouche et boire tout ça quoi Oh quoi qu'il a raison c'est un petit milkshake comme ça Ok this guy had one job c'est-à-dire Regardons attention qu'est-ce qui se passe ? Nan frérot Si y a des parents qui travaillent dans la signalisation au sol Je serais curieux de voir tous les fails Qu'ils ont pu faire dans leur vie ou dans leur carrière Ou des choses qu'ils ont vues Parce que ça j'arrive pas à concevoir Le gars il a quand même pris le temps J'y comprends pas c'est pas possible gros Tu sais je veux dire quand t'es au P Tu te rends compte de ce que t'as écrit avant Tu lis la phrase Qu'est-ce qui lui passait par la tête gros Quand il était en train de mettre le P Ouais je travaille dans le bâtiment ouais C'est moi qui fais la signalisation au sol ouais On me dit d'écrire des mots je les écris Ouais j'ai 6 ans ouais J'ai pas appris à lire je sais mais c'est pas grave Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai peur qu'il y ait un truc dégueulasse dedans Et bah vous savez quoi ? Petite anecdote là Maintenant je vais avec ma copine sur Angers Et en fait elle s'est acheté une toute nouvelle palette de maquillage là Les trucs Oda Beauty là Vous connaissez un peu les meufs Et bah mon chat il a mis une grosse patte dans un phare Je crois que ça s'appelle un phare à paupières Il a mis une grosse patte dedans et ça a tout détruit C'est la première fois où je voyais ma meuf serrer les dents en regardant mon chat Alors que jusqu'à maintenant à chaque fois qu'il y avait une couille elle disait Oh mais c'est un bébé chat Hey ! Au fond de moi j'étais content un peu Je me suis dit ah tu vois Je suis pas en train de me moquer attention hein Ça me faisait chier pour elle mais Mais quand même C'était drôle Maybe 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 Qu'est-ce que c'est ? Oh celle-ci je l'ai déjà vue Mais oui je l'ai déjà vue celle-ci elle est incroyable Regardez le gars essaie de le voler Mec Je pense que c'est une vidéo orchestrée de toute pièce Mais je trouve ça incroyable Mais vraiment incroyable En plus tu vois le bras il est bien contracté gros Il a deux doigts de lui mettre une mandale Ok c'est un homme qui apprend à son fils à conduire Il est très jeune je trouve Si je puis me permettre J'ai pas l'impression qu'il soit en conduite accompagnée Tu vois ce que je veux dire frérot You don't turn around us ? Wesh ! Il est trop d'un peu d'un coup Regardez Attendez ohlala Attendez j'ai même pas fini la vidéo Je veux juste la remettre Ça se traduit en trois étapes La panique dans les yeux du gosse Qui cherche du refuge vers son père Le père Qui est en panique lui même Et ensuite le jugement du père en regardant son fils Regardez La panique du fils Le père qui panique Wesh ! Je veux faire ça avec mon fils plus tard Et rentrer à la maison et dire à ma femme Chérie euh... Tu tenais à la Mériva qu'on a acheté ou pas ? Wouah c'est la meilleure famille gros Le visage du frère dit tout Ok Wesh ! Oh le frérot il est en train de se dire Ma soeur elle fait des dingueries quand je suis pas là En vrai j'ai pas de petit frère ni de petite soeur Mais j'avoue ça doit être bizarre les relations Quand t'es genre grand frère ou grande soeur Et tu vois petit à petit genre ton petit frère ou ta grande soeur grandir Le moment où il ramène pour la première fois son copain ou sa copine chez lui En vrai c'est bizarre tu dois te faire des films un peu Enfin je sais pas comment expliquer mais t'as un truc dans le coin de la tête qui te dit en permanence Ma petite soeur elle va se faire péter là Je vous laisse entre frère et soeur moi je suis très bien fils unique Deux méthodes différentes de livrage de colis genre Regardons ça Ok il dépose des colis sur le côté Ouais Jusque là Putain Et putain et après je m'étonne hein Ca m'étonne à peine en fait parce que j'ai un pote qui travaille dans les livrages de colis entre guillemets Je ne citerai pas de nom bien entendu Mais pour que vous vous rendiez compte un petit peu En fait il y a une compagnie Peut-être même toutes parce qu'en fait c'est juste le point de vue d'une compagnie Mais en fait quand ils sont à la bourre et quand ils ont pas le temps pour les livraisons de colis C'est exactement comme ça que ça se passe Pareil quand ils mettent les colis dans le camion souvent c'est pas genre Attention c'est un pc à 4000 balles hop on pose ça ici Nan c'est plus genre On jette ça comme ça et puis on s'emballe les couilles quoi Le look de la défaite Regardons ça Le père reste serein Ok thank you for that Il part au taf comme ça c'est le matin hop Une petite punchline par sa fille Le père au boulot il va se poser sur le bureau comme ça et il va plus jamais bouger Ca c'est vraiment un conflit père mère quoi Est-ce qu'elle va dire papa ou maman en premier qui elle va le plus aimer et tout c'est horrible Moi je pense que je ferais des stratagèmes pour que mon fils il m'aime plus que sa mère Genre depuis tout petit je lui dirais ouais tu sais Dire que on aime sa mère c'est C'est à l'archement un peu quand t'es à l'école Comme ça il peut être il dira ouais papa c'est le sang et tout tu vois Ou alors non j'aimerais qu'il soit suffisamment intelligent pour qu'il me mette un stop Et qu'il me dise écoute papa en fait je vous aime tous les deux Vous avez fait un fils c'est parce que vous vous aimez et c'est le plus important Timothée 6 ans apprend l'alphabet en même temps Feeling bad for him Ok on est censé se sentir mal en le voyant Attendez 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 oui c'est lui c'est le fameux C'est une émission où je me souviens plus du tout du nom mais en gros c'est genre un espèce de concours dans laquelle ils doivent danser Et le gars je sais pas ce qu'il fait il tente un truc il se dit vas-y je vais l'embrasser Et ça se passe trop mal et je me souviens qu'il y a des darons qui se foutent de sa gueule Bah on entend leur rire là Le gars a 8 ans il porte ses couilles il embrasse la meuf qu'il aime et en plus de ça des darons se foutent de lui Voilà est-ce que vous pensez que vous avez passé une moins bonne journée que lui dites moi là Dites moi dans les commentaires dans les commentaires j'ai pris l'accent du sud dans 5 secondes Qu'est-ce qu'il se passe et là elle est fratée oh moi je pense qu'aujourd'hui je peux dire que j'ai passé une meilleure journée que lui Le grand nord québécois a activé le son qu'est-ce qu'il se passe Wesh Mais qu'est-ce qu'il fait ? On est au Québec là ? Le grand nord québécois il y a des ours polaires au nord du Québec ? Attends mais j'ai une vla j'ai vla Attends c'est horrible ce qu'il se passe là J'ai vla le Mickey ? C'est des erreurs de tournage mais ça arrive putain on s'est pris en vidéo C'est horrible Le frérot Mickey qui sort de mon nom en plein tournage Vous me diriez si j'avais un Mickey là Revenons à nos moutons là j'ai juste savoir y'a des ours polaires comme ça qui se travaillent au nord du Québec En mode t'es en train de construire ta maison ? Je me crois dans Minecraft t'es en train de faire une cabane ? L'accent il est incroyable Ça va être correct là ? Mais j'ai l'impression que ça a été doublé par dessus et que c'est pas les voies officielles Y'a quoi de mieux que les jurons québécois ? Même les ours doivent se retranger Et bah écoutez mesdames et messieurs je me sens mieux En ayant vu tous ces fails là les papas qui se prennent des Je t'aime mais je préfère maman y'a rien de pire je pense Bah je suis très heureux de ma vie là vous voyez ? Ça sert à ça aussi des fois des moments détente, des moments chill, divertissement Bon les gars c'est toujours le même discours vous le savez Si la vidéo vous a plu vous pouvez laisser un petit pouce bleu Moi ça m'encourage ça me fait plaisir Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos Sur ce il est maintenant temps pour moi d'y aller Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye les boys ! Ça change un peu là de faire des variantes comme ça Sous-titres par Jérémy Diaz